Salut tout le monde! Je voulais faire une petite capsule, moi aussi, pour notre dernier vlog ici à Saint-Lin. On s'embarque dans une très grosse aventure, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais déménager une ferme au complet, les animaux, les équipements, le foin, on a même des vitres qu'on avait ramassées pour faire une serre, qu'on va déménager, c'est toute une stratégie. Alors, je voulais aussi vous présenter T-Shirt Fermette de Sérénité. Première version d'une série qu'on veut faire un peu humoristique, fait que si vous aimeriez ça avoir un T-Shirt Fermette de Sérénité, juste écrire un commentaire en bas. On attend de voir un peu comment ça va se passer. On a fait une douzaine environ, pour l'instant, mais si on a beaucoup de demandes, on va en faire plus. Alors, on essaie de trouver un fournisseur local pour faire les T-Shirts. Donc, si vous en connaissez, dans le coin de... ben, au Québec, en fait, n'importe où au Québec, faites-nous signe. Donc, on va encourager local. Je pense qu'on est dans le... dans le... une situation qui nous incite à faire ça. Et de mon côté, j'ai pas été beaucoup dans les vidéos dernièrement. En fait, ma chérie Bianca fait très bien ça. Alors, je vous laisse un peu de place. Moi, de mon côté, avec la nouvelle fermette, j'ai commencé à regarder un petit peu les plants. Dans la permaculture, on a une phase où on observe au début. Et je suis à la phase d'observation. Et je vais observer pendant au moins un an, là-bas. Par contre, il y a des éléments qu'on va mettre en place dès le départ. Parce qu'on n'a pas le choix. Puis, on doit installer nos animaux. On a des plants de tomates, des plants de piment, des courges, etc. Qui sont... qui prennent beaucoup de place dans notre chambre d'amis. Et on va les emmener pour les mettre au jardin, là-bas. Et heureusement, il y a déjà un jardin de près, là-bas. Ça va être déjà préparé pour nous. Donc, pour nous, on est dans les boîtes, dans les préparatifs. Dans toute la stratégie. Ça prend vraiment une stratégie quand on déménage ou une ferme, là. Je vous avoue que c'est pas... c'est pas à prendre à la légère. C'est certain que ces temps-ci, nos vidéos sont pas super instructives ni très « wow ». Comme vous savez, on est en déménagement. Donc, c'est beaucoup de préparatifs. Par contre, une fois qu'on va être rendus là-bas, je vais avoir une tonne de choses à vous dire. On installe tout, là. On rénove le bâtiment. On va pouvoir vous donner des trucs. Comment aménager un bâtiment ? Ici, on a eu une certaine expérience qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est bien pour nos animaux, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est productif. Toute la permaculture aussi, on attendait pour nos projets. Des projets de rétention d'eau de pluie, éventuellement, panneaux solaires, etc. Faire des mangeoires pour les poules, des abreuvoirs. On va avoir tellement de choses à vous montrer. Je pense qu'on ne fournira pas. Et comme vous pourriez vous en douter, c'est quelque chose de faire un montage de vidéo. Donc, on va quand même continuer nos vidéos aux semaines. Et quitte à en planifier d'avance pour vous présenter plus tard, en filmer d'avance pour vous présenter plus tard. Donc, continuez de nous suivre. On a plein de choses à vous montrer. Vous allez pouvoir en apprendre beaucoup. Je pense que l'autosuffisance est de plus en plus populaire ces temps-ci avec la situation. Et ça nous aide à réduire... En fait, on ne vise pas 100% d'autosuffisance. On vise plutôt à réduire notre dépendance à l'industrie, qui souvent n'est pas très respectueuse de l'environnement. Et aussi, on veut s'assurer de la qualité de ce qu'on mange. Donc, c'est très important pour nous. On va vous parler aussi éventuellement de notre nouvelle alimentation. On voulait attendre de voir les résultats. Et ce que je peux vous dire à date, c'est extrêmement positif. J'ai été diagnostiqué asthmatique. Et hier, on est allé chercher du foin. J'ai travaillé dans le garage à la poussière pour faire des boîtes du ménage. Et normalement, je prends des pilules d'allergies et je dois prendre mes pompes. Les gars, je n'ai pris absolument rien. Et je n'ai eu aucun symptôme. Donc, on va pouvoir vous parler par expérience de cette nouvelle alimentation-là. On ne va pas juste vous en parler. Ah, ça a l'air hot. Mais non, on va vous parler par expérience. Et ce n'est pas une alimentation à prendre à la légère. On va y revenir. Pour l'instant, c'est un teaser. Si vous voulez suivre ça, abonnez-vous à notre chaîne et continuez de nous suivre. On a beaucoup de choses à vous montrer encore. Merci d'être là et de continuer à nous appuyer. Ne lâchez pas la patate, comme on dit au Québec. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...